Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation dans le Mac Bernet, votre émission locale qui traite de l'actualité et des événements près de chez vous. Dans cette émission aujourd'hui on reçoit Vincent Portillat, il est directeur du pôle d'action culturelle et sportive à l'Intercom de Bernet, terre de Normandie. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur Sensation, on va parler aujourd'hui d'un dispositif en partenariat entre l'Intercom, l'association nationale orchestre à l'école et l'éducation nationale. Donc le dispositif c'est orchestre à l'école, ça a permis en mars dernier notamment de remettre des instruments aux enfants de l'école de Broglie. Ils les auront pour 3 ans ces instruments, histoire qu'on comprenne bien pour commencer, ces instruments question, les enfants est-ce qu'ils les gardent vraiment pendant 3 ans ou est-ce qu'ils restent à l'école par exemple ? Non, non, ils les gardent ces instruments là. Le but c'est qu'il y ait un instrument par enfant et puis qu'ils puissent les emmener à la maison. Voilà, c'est de pouvoir apporter de l'enseignement artistique au plus près des habitants et donc là pour l'école de Broglie. Quels instruments ont été donnés du coup ? Donc là c'est trompette, corps et puis trombone. On a 3 instruments de la famille des cuivres. Concrètement du coup, quels sont les objectifs de ce dispositif là ? Ça vise surtout les enfants, on l'a dit c'est l'école primaire. Pourquoi les viser eux surtout particulièrement ? Alors, les objectifs en fait qui sont faits en commun avec l'éducation nationale, en fait on trouve des objectifs transversaux. Le but c'est pas d'en faire forcément des musiciens accomplis, c'est plutôt de faire une initiation à l'enseignement artistique. Comme objectif transversal, il peut y avoir la gestion de la classe. C'est quelle est notre place dans le groupe ? Comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble ? Comment est-ce qu'on peut mener ensemble des objectifs communs ? Donc nous évidemment en musique c'est de faire un concert, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre ensemble. C'est de trouver les qualités chez chacun pour pouvoir tous progresser en même temps, d'avoir une évolution positive pendant ces 3 ans. La pratique d'un instrument justement s'est passé mis en avant chez les écoliers, les jeunes en général de nos jours ? On essaie en fait d'aller au plus proche, c'est ce que je disais. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de naturel. Et puis après la Covid, cette période de crise sanitaire où chacun restait chez soi et trouve que finalement la maison est bien. Le but c'est de retrouver en fait cet élan de faire du collectif, de se retrouver ensemble, de passer des moments qui permettent de se mettre chacun en valeur. C'est de repasser du temps ensemble en fait, c'est vraiment ça la dynamique. Qu'est-ce que ça peut apporter à ces jeunes-là le fait de pratiquer un instrument de musique ? C'est la confiance en soi déjà. Le fait de pouvoir s'exprimer différemment, c'est vrai que de faire d'un instrument, c'est une autre matière. Et donc on peut se découvrir musicien grâce à ça. Effectivement quand vous montez sur scène, vous avez un petit peu d'adrénaline et puis vous avez les autres qui vous regardent. Vous avez vos parents qui peuvent vous regarder, donc on vous voit différemment. La confiance en soi c'est quand même l'une des premières choses qu'on arrive à déceler assez rapidement, même au bout de trois notes. C'est quand même très intéressant, c'est ce regard que les autres ont sur vous qui change et qui peut devenir quelque chose de très positif. Le fait de se confronter au regard des autres à ce jeune âge-là, c'est important ça aussi ? C'est important, ça permet de construire déjà un petit peu ce que nous serons plus tard. C'est aussi parce qu'il y a une remise aussi en question de ce qu'on est. Encore une fois c'est le travail en groupe parce qu'on est solidaires, on monte tous sur scène, on joue tous le même morceau qu'on a appris ensemble. Et donc les applaudissements à la fin du morceau sont pour tout le monde. Donc c'est vraiment ça qui est très important, c'est l'esprit de groupe. Alors j'ai mentionné les écoliers de Broglie, mais il y a eu d'autres écoles depuis. Comment ces jeunes ont perçu l'arrivée de ces instruments-là ? Alors c'est toujours quelque chose d'assez important parce qu'effectivement il y a une sensibilisation que l'on doit donner pour ces élèves-là qui peuvent penser que les instruments ne sont pas faits vraiment pour eux. Sensibiliser les parents aussi. Sensibiliser aussi l'équipe éducative parce que lorsque vous arrivez dans une école, l'enseignant, le professeur des écoles n'est pas forcément lui musicien. Donc vous apportez aussi des compétences et d'expériences. Et puis ça se passerait très bien parce qu'il y a quand même un certain nombre d'élèves après qui continuent, qui poursuivent après ces trois années de ce dispositif, qui viennent s'inscrire dans les écoles musiques. Donc c'est aussi important d'avoir ça dans le schéma. Mais en dehors de ça, c'est surtout qu'ils vivent une expérience juste formidable parce que quand vous avez des concerts, vous avez 200, 300 ou voire 600 personnes qui viennent vous applaudir, on va essayer de le garder pour toujours en dehors de ces trois années. Susciter des vocations, des passions, c'est aussi l'objectif de ce dispositif ? Oui, c'est plutôt aussi cette sensibilisation, c'est pour aller vers le sens critique. C'est aussi ça qui est important. Donc on peut le dire que c'est pour tous les arts. Parce que vous avez touché à la musique, mais peut-être que finalement vous êtes plutôt orienté vers du théâtre ou vers de la danse. C'est juste que le fait de monter sur scène, ça peut déclencher des vocations effectivement à terme. Dans les instruments qui ont été donnés, vous l'avez dit, il y a des trompettes, des trombones, etc. Ce n'est pas forcément les instruments les plus joués, ce n'est pas commun forcément chez les enfants de jouer ça. Ce n'est pas la guitare, ce n'est pas du piano. Est-ce que c'était volontaire aussi le fait de sortir un peu des sentiers battus et des instruments classiques de cet âge-là ? Alors des sentiers battus, je ne sais pas, mais le premier orchestre à l'école qu'on a monté sur le territoire, c'était moi qui l'ai commencé et j'étais professeur de trompette. Donc en fait, la liaison se fait là. Je suis allé avec un collègue et nous sommes allés à Bourlecompte, sur Bernay, pour faire le premier orchestre à l'école. Mais en fait, chaque orchestre à l'école sur le territoire, donc actuellement il y en a quatre, propose des instruments différents. Et par exemple, pour Bourlecompte, en ce moment, c'est les cordes. Donc vous allez pouvoir jouer du violon, de l'alto, du violoncelle. Mais si vous allez sur Arcour, c'est plutôt des percussions et puis du chant. Et la guitare, vous allez la retrouver à Zarkini, avec la flûte traversière et aussi avec du chant. Et comment vous sélectionnez justement tel établissement ? Ça sera des instruments à cordes, tel établissement, ça sera autre type d'instrument ? Comment ça se passe tout ça ? Alors, notre volonté, c'était de proposer un panel important. Donc là, c'est les instruments que je viens de citer. Mais c'est aussi une volonté pédagogique. Parce qu'il faut des enseignants qui soient prêts à aller en milieu scolaire. Parce que c'est aussi de la pédagogie collective. Et vous savez peut-être que dans les écoles musiques, nous faisons souvent des face-à-face pédagogiques. Donc c'est plutôt du cours individuel. Et donc, le cours en collectif, c'est quand même différent. Donc il faut quand même des professeurs qui sont formés à ça. Et puis après, c'est par rapport aux sensibilités aussi. Le but, c'est de faire... Comme on fait un groupe classe, il faut aussi qu'il y ait un groupe de professeurs qui s'entendent bien et qui aillent dans le même sens et qui ont les mêmes objectifs. Et ces établissements scolaires, comment ils ont été sélectionnés, eux ? Alors c'est avec l'Education Nationale. Voilà, on détermine des zones où il faut pouvoir aller. Et puis, voilà, ça se fait en coordination avec l'Education Nationale. Dans les bienfaits de la pratique d'un son de musique, vous l'avez dit, il y a l'apport de confiance en soi. Vous l'avez expliqué au début de cette émission. Mais il y a aussi notamment l'apport d'équilibre et d'apaisement. Donc le fait de réduire le stress, etc. Est-ce que ça peut être du coup un échappatoire aussi chez les plus jeunes, chez ces écoliers ? Et le fait de jouer un instrument, surtout à l'approche du collège, qui peut être une phase un peu transitoire de stress pour ces jeunes-là ? C'est tout à fait ça. On peut arriver à... Le fait de travailler ensemble, ça veut dire qu'on apprend à mieux se connaître. Donc ça, effectivement, c'est une bonne chose. Le fait d'apprendre un nouveau langage, ça développe aussi de nouvelles capacités. Et puis souvent, c'est transversal avec d'autres matières. Parce que si vous apprenez la musique, ça va être plus simple d'apprendre après une nouvelle langue. L'anglais, l'allemand, etc. Le fait d'avoir des nouveaux enseignants, ça va aussi vous donner cette première approche que vous allez avoir au collège. Vous allez avoir des enseignants pour différentes matières. À la différence de l'école élémentaire, vous avez un seul professeur des écoles. Donc c'est aussi ça. Vous avez de nouveaux apprentissages avec de nouveaux professeurs. Il n'a pas été trop difficile à mettre en place ce dispositif-là. Il y a trois partenaires en tout. L'Intercom, l'éducation nationale, l'orchestre à l'école. Donc l'association nationale, ça n'a pas été trop compliqué de mettre tout ça en place ? Non, ce n'est pas compliqué parce que les orchestres à l'école, ça existe depuis déjà très longtemps. Donc il y a quand même une vraie expérience. Il y a plus de 1500 orchestres à l'école en France. Ce n'est pas le seul dispositif qui existe pour ce qu'on appelle les classes d'orchestre. Donc non, pour nous, c'est une sacrée expérience. Nous, ça fait 7 ou 8 ans qu'on porte déjà ce dispositif. Alors c'est pareil, on a une certaine expérience, on a un certain retour. Donc maintenant, c'est assez simple. Ces retours, justement, vous en avez eu. Quels sont-ils ? Alors on a des enfants qui ont fait des orchestres à l'école et qui se sont inscrits par exemple au conservatoire et notamment en classe à Réalisé Musique. Donc ils ont poursuivi vraiment plus profondément l'apprentissage de la musique. Voilà, donc des enfants qui ont fait au moins 6 ou 7 ans d'instruments. Donc non, c'est vraiment très bien. C'est très important. Et ces instruments, du coup, concrètement, d'où ils viennent ? Il y a plusieurs écoles de musique aux alentours de Bernays, ils viennent de ces lieux-là ? Alors on a 50% du parc qui appartient à l'intercom et l'autre 50% à l'association orchestre à l'école. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que ce qu'on souhaite dans ce dispositif-là, c'est que ces musiciens amateurs rencontrent des professionnels. Et donc il y a des résidences qui se font, des créations de morceaux qui se font que pour ces enfants-là. Donc vous montez sur scène et vous montez avec des artistes confirmés. C'est ça aussi l'objectif ? C'est aussi ça l'objectif. Voir où ils peuvent arriver à la fin. Exactement, c'est ça. Vincent Portia, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Mac Bernays sur Sensation. Et cette émission est disponible, comme d'habitude, en podcast audio, vidéo, sur notre application, notre chaîne YouTube, ainsi que notre site internet. Le Mac Bernays, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. A bientôt. A bientôt.